Cette ville des Hauts-de-France, Beauvais, Saint-Quentin, Amiens, Calais, Arras, Lille et Valenciennes. C'est pour ça que Valenciennes a été livrée. Parce que Valenciennes a le super congélateur pour... Donc là ils ont reçu 4875 doses. Donc en considérant qu'une dose, il y a 5 doses dans un flacon. Je vais faire la division. Désolé, je vais le mettre. Ça a été livré hier. Et il y aura la même dose qui sera livrée mardi prochain pour Valenciennes. Donc en principe, vu que c'était l'hôpital, c'était essentiel du flou B. Vu le fiasco complet de cette vaccination, le ministre qui se fait taper sur la tête dès qu'il passe à la télé ou à la radio, je ne fais pas de politique mais probablement a raison. En gros, hier, ils ont tout chamboulé. Ils ont pris du flou A qu'ils ont mis dans le flou B. Et en gros, vu qu'ils ne sont pas vraiment capables de gérer sur une région complète, ils demandent en fait au centre hospitalier de ce coordonner. Donc ça, c'est aussi un des travails qu'on fait, notamment avec M. Copiola et avec le docteur Mignot qui va arriver, pour la coordination du territoire, parce que ces vaccins qui étaient prévus que pour les hospitaliers vont être disponibles, donc, enfin, pour vous. Moi, je n'ai même pas le droit. Pas vraiment ? Non, parce que je n'ai pas 50. Je n'ai pas de facteur de risque. Et les personnels des EHPAD sont vaccinés. Moi, j'ai eu le Covid, mais ça ne fait pas trois mois. Je n'ai pas le droit de risque. Non, c'est assez clair que ce n'est pas vacciné. Il faut trois mois. Il faut trois mois. C'est la recommandation officielle de la Haute Autorité de Santé. Pour l'instant, si ça fait moins de trois mois, j'ai un peu mes associés au cabinet qu'il a fait au mois de novembre. Pareil, pourtant, il a 60 ans, mais il sera vacciné dans un mois. Il ne pourra pas être vacciné avant. Ça, c'est clairement... Enfin, ce n'est pas une contre-indication, mais... Oui, c'est entre moi, j'ai toujours mis ton petit cœur. Ah non, ça fait partie aussi des questions dont... En fait, on va structurer un petit peu le débat. Là, on va vous faire des présentations générales. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur une chose. C'est que pourquoi aujourd'hui on le décide et de quelle manière c'est fait ? Alors, la première problématique, le pourquoi, c'est parce que, vous avez lu, j'ai fait des intentions pré-vaccinales pour les résidents et les salariés. qui ne sont pas bonnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des interrogations, il y a des doutes, il y a des personnes qui se posent des questions, qui ont peur, et qui ont peut-être peur à cause de ce qui est relayé dans les médias, sur les réseaux sociaux, enfin bref, les fausses informations qu'on n'a pas forcément. Et il nous semblait judicieux aujourd'hui de pouvoir mener des actions au sein des structures. Au sein des structures, c'est avec vous. Vous expliquer, vous montrer un petit peu ce qu'il en est et aussi comment, justement, arriver à un bon taux d'adhésion. L'adhésion de la vaccination, je vous rappelle aussi que le docteur Ponzoni et le docteur Binot qui vont arriver, ils gagnent absolument bien. Ils ne sont pas diligentés par l'ADS, ils ne sont pas diligentés par le CH, ils ne sont pas rémunérés par nous, c'est du bénévolat. Aujourd'hui, quand on fait cette explication-là, c'est vraiment pour vous, parce qu'on est certain de l'utilité de la vaccination. Je fais une petite présentation, juste pour expliquer justement les médecins et la pharmacie. Mais en tout cas, comme dit M. Popiolek, moi je viens là... C'est vrai, mais c'est par personne. Juste parce que je veux que cette information passe, il y a, on a eu avec le personnel justement un débat qui était super enrichissant et super utile, je pense, de l'avoir, parce qu'il y avait plein d'idées préconçues sur des choses même qui ont été dites au moment de la première vague, etc. Enfin, sur des histoires de chloroquine, de machin. Enfin voilà, donc on a pu discuter de toutes ces choses-là et donner des vraies, vraies informations. Alors, je rappelle aussi la dangerosité que vous avez connue en plus ici sur cette structure. Depuis le mois de mars, ça a été 19 salariés qui ont été impliqués dans le Covid, qui ont eu le Covid, avec des formes plus ou moins. C'est-à-dire qu'on est 75, entre 70 et 75. Ça a été chien. C'est plus de 20 cas au niveau des résidents, c'est 5 décès. Vous les connaissez puisqu'ils étaient encore avec eux. Donc là, je pense qu'il est important de se dire que la vaccination, ça a son utilité. Des bacchloroquines, pas des bacchloroquines, peu importe. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux se faire vacciner que de prendre des médicaments pour guérir. Parce qu'une fois qu'on l'a, c'est aussi l'ensemble des répercussions et des effets secondaires de la maladie, entre parenthèses. Il vaut mieux avoir un petit peu de rougeurs et de fièbres qui seront totalement communs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va peut-être commencer. On va attendre un petit peu. Je vais essayer de la rappeler. On va attendre un petit instant. Pas de suite, mais on en parlera tout à l'heure. Mais globalement, en fait, on dose des anticorps quand on fait de la prise de sang. Mais en fait, ça n'a pas de valeur de protection. Alors, je vais expliquer justement pourquoi les vaccins, pourquoi la vaccination et comment ça marche. Et pourquoi les anticorps qu'on dose, l'immense majorité, en fait, ne sont pas des anticorps qui protègent. D'accord ? Anticorps, ça ne veut pas dire que je suis protégé. Anticorps, ça... Non, non. Non, je sais ça. C'est... Voilà. Mais mon coq, elle réagirera plus vite. Parce que j'ai déjà des anticorps. Non. Non, non, non. Pour le coup, non. Pour le coup, pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Pour le coup, pas du tout. C'est pour ça que je suis allé expliquer. Vous voyez, on a tous des idées préconçues. Moi, je vois en consultation, mes patients posent beaucoup la question et on discute. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première question que je pose à mes patients, c'est quoi un vaccin ? Et là, tout le monde me répond la même chose. Et tout le monde se plante. Tout le monde me dit, on nous injecte la maladie pour faire des anticorps. Ah, mais c'est faux. Enfin, en tout cas, pour beaucoup de vaccins, et notamment celui-ci. On n'injecte pas la maladie. Mais ça, je vais expliquer sur la présentation. Et c'est pour ça que... Et vous allez comprendre pourquoi en fait que vous avez fait des anticorps, c'est bien rare. Non, c'est vrai. Parce que la majorité des anticorps qui ont été produits par les maladies de la globine ne sont pas protecteurs. D'ailleurs, même dès la première vague, on a eu des patients qui... Les Italiens, ils m'ont décrit tout de suite. Ceux qui ont eu la grosse vague au début, ils ont eu des gens qui ont retrouvé malades quelques semaines après. Ah bon ? Ah ouais. Donc, pour ça, cette histoire de anticorps, on va l'expliquer. Et c'est dans la présentation. Merci de le permettre. C'est un bon pour le retard. qui appuie sur l'ordinateur, sur le clavier. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, déjà, la vaccination, le vrai du faux. Là, c'est un petit medley des questions qui sont fréquemment posées. On n'a pas assez de recul. On ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Est-ce que je vais devenir autiste, avoir une sclérose en plaques, avoir des maladies à cause du vaccin ? Pourquoi on prend les EHPAD en premier et les personnels des EHPAD en premier ? Ce n'est pas pour faire de l'huile des cobayes. On est là. C'est pour nous ficher, nous surveiller. Donc, ce qu'a présenté M. Popiolac tout à l'heure un petit peu, les médecins, les membres de l'iPharma. Big case de nous contrôler parce que les gens ont prétendu qu'il y avait une puce. Il y a même, j'ai vu sur les réseaux sociaux, un schéma électrique qui a été publié en disant c'est la puce qu'il y a dans le vaccin. Et ce schéma correspond en fait à une pédale de guitare. Les gens ont complètement fantasmé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on est là pour rétablir les vérités. Assistante ? Alors, on n'a pas assez de recul. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui compte dans la validité d'un vaccin et ce qu'on a toujours fait depuis des années que ce soit pour le vaccin de la DT polio, là j'ai tout l'exemple du Prévena, parce que le Prévena c'est le vaccin le plus testé avant le vaccin du coronavirus dans l'histoire, c'est on prend un groupe de patients qu'on vaccine et un groupe de patients qu'on ne vaccine pas et on regarde dans les deux groupes l'apparition de la maladie ou l'absence de maladie. D'accord ? Donc, on vous vaccine, le Prévena c'est le plus nouveau coq, on le fait aux enfants à l'âge de deux mois. Ils ont regardé quand ils ont créé le vaccin, est-ce que les enfants vaccinés faisaient la maladie et est-ce que les enfants non vaccinés faisaient la maladie. et il faut qu'on ait suffisamment de patients pour pouvoir juger l'efficacité au nom du vaccin. Jusque-là, c'est clair, ça n'est pas sujet, mais ça paraît logique. Pour le Prévena, qui est le vaccin avant cette histoire de coronavirus le plus testé de l'histoire, maintenant c'est celui de Pfizer qui est le plus testé, il a fallu presque trois ans pour avoir dans le groupe de patients non vaccinés 17 malades. Trois ans. Il y avait 18 000 personnes dans l'étude. Il a fallu trois ans pour arriver à 17 malades. Ça a suffi, ces 17 malades, à donner la validation d'autorisation de mise sur le marché pour ce vaccin qui est utilisé depuis des dizaines d'années maintenant et qui permet de nous protéger, de protéger nos enfants contre des ménergites à pneumococ, etc. Là, on est en pleine pandémie avec le coronavirus. Quand les études ont été lancées par Pfizer, il a fallu trois mois pour avoir dix fois plus de malades, 170. Et là, on était sur une étude à 44 000 personnes. D'accord ? Donc, en trois mois versus trois ans, on a eu dix fois plus de malades pour avoir une étude suffisamment puissante pour dire que le vaccin est protégé, effectivement, contre le coronavirus. En plus, sur l'étude initiale, donc là, on parle de... Pour tous les vaccins, ça se passe comme ça pour vérifier leur efficacité. Pour le prévenard, à deux, trois jours, à quinze jours, et entre un et deux mois, c'est-à-dire seulement trois fois, on a surveillé s'il y avait des effets indésirables liés au vaccin. Juste trois fois. Et au bout de deux mois, c'est tout, on a arrêté. On a dit, c'est bon, le vaccin, il est sécurisé, on peut y aller. Pfizer, J0, donc au moment de l'injection, déjà, et c'est ce qui est prévu, les gens resteront de 15 à 30 minutes pour qu'on puisse les surveiller et qu'ils ne fassent pas des effets indésirables, vu que c'est un nouveau vaccin et vu que c'est pas que c'est l'élimination des nobos. Et pendant l'étude, tous les jours, les gens, que ce soit de manière déclarative, spontanée, par internet, par appel, tous les jours, depuis six mois, ils sont surveillés. Tous les effets indésirables. Là, on est déjà à 14 millions de doses injectées dans le monde de ce vaccin. On n'a jamais eu ça auparavant. D'accord ? Donc on a... Tu veux changer ? Pardon. Donc on a... Ça, c'est le nombre de patients qui ont été pris dans les études pour différents vaccins. Donc là, c'est celui qui est en cours, Pfizer, et ça, c'est celui qui va arriver à priori. On nous a annoncé que c'est l'histoire de dix jours pour que Moderna ait l'autorisation de mission de marché en France. Donc c'est le même principe que Pfizer, le conseil à moins de 80, ce sera à moins de... Donc ça, c'est le prévenable dont je vous ai parlé. Il y a eu 18 000 patients. Le fameux DT polio que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde a fait, en principe, pour le mettre sur le marché à l'époque, il a fallu moins de 1 000 malades. D'accord ? Donc tout le monde part du DT polio, il a été vachement étudié et tout. Ouais, ouais. 1 000 malades, 939 et 340 et quelques même. Il a fallu pour les mettre sur le marché. Donc celui qui a été plus étudié, c'est lui. Donc contrairement à ce que tout le monde peut dire, tout cela est faux. Donc le Pfizer, c'est le vaccin le plus testé. Le Moderna qui va arriver après, c'est le 3e, enfin, il est à 100 personnes près. C'est le 3e, 4e vaccin le plus testé de l'histoire de la vaccination. Là, on parle depuis l'histoire de la vaccination. D'accord ? Donc c'est gigantesque. Et surtout le nombre de doses déjà faites en un mois. Et il n'y a jamais eu autant de doses faites en un mois dans un vaccin. Et on va voir pour la suite. Là, j'ai fait un petit résumé pour après, s'il vous plaît. Merci. Donc pour résumer, les deux vaccins ARN, on va expliquer ça dans les prochaines diapos, sont le premier et quatrième vaccin les plus testés de l'histoire de la vaccination. Donc il y a eu 24 fois plus de patients testés dans le vaccin du coronavirus versus le DT polio classique. On peut en dire. La surveillance des effets indésirables, elle est déjà à plus de 6 mois puisque ça a commencé au mois de mai les séclés de Pfizer. Donc on a un peu plus de 6 mois maintenant de surveillance. Prévenard, au bout de 2 mois, ils ont arrêté. Et les effets indésirables, et ça je vais vous les présenter après, ils sont identiques aux autres vaccins. Et pour vous expliquer aussi, pour qu'on a largement assez de recul, le développement de vaccins, la technique de la RN messager, on a entre 20 et 30 ans de découverte qui est de maîtrise. Et les vaccins des coronavirus, puisque le SRAS en 2003, qu'il y avait eu en Asie du Sud-Est et le MERS en 2012, sont des coronavirus. Et les vaccins avaient été mis en développement à ce moment-là. comme il n'y avait une pandémie et que ça s'est arrêté toute seule, on a vacciné la seule, mais les vaccins étaient prêts. Comme on a la pandémie, pour le coup, on a pu mettre en... On a pu utiliser les techniques qu'on avait appris déjà depuis un peu plus de 20 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec une durée d'habitude qu'il faut 10 ans pour faire un vaccin. Déjà, on n'a jamais émis autant de moyens dans un vaccin. Juste les Américains ont mis 15 milliards de dollars pour un vaccin. C'est bien plus que les 5 gros laboratoires pharmaceutiques en recherche et développement de manière annuelle. Nous, on est à plusieurs milliards au niveau de l'Union européenne. Juste les Allemands qui ont participé au développement de ce premier vaccin sont à 400 millions d'euros investis par leur pays. Donc, voilà. Donc là, je vous ai mis la source. Pareil, vous pourrez voir et récupérer le Polar Point. C'est l'Agence de Sécurité du Médicament américaine qui a listé tous les effets indésirables et qui liste au fur et à mesure tout ce qui se passe et tout ce qui existe au niveau de ce vaccin. On va y aller. C'est top de l'œil. Alors, c'est quoi un vaccin ARN messager ? Alors ça, ça va être très, 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 très important. Donc ça, c'est une photomicroscope électronique du virus. Vous savez, ils en parlent un peu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la protéine S, le spike, c'est ce mitonio là. Et vous expliquerait pourquoi les anticorps. Puisque là, il y a toute la surface du virus et ça, ça lui permet de se fixer sur de cellules pulmonaires. D'accord ? C'est grâce à ça qu'il rentre dans nos cellules. Donc, les vaccins habituels, soit on injecte un virus inactivé ou atténué, c'est ce qu'avait créé Pasteur et Jenner pour la variole et la rage. Donc, le dernier qu'on fait encore régulièrement qui soit un vaccin vivant, c'est le rouge à l'oreillant rebéo. Sinon, tous les autres, ce sont des fractions de virus, comme le Prévenard, le vaccin Glyphérythéthanos, Pollywood, Coqueluche, tous les vaccins qu'on fait habituellement, en fait, ce sont des fractions du virus. Alors, pour comprendre cette histoire de fraction du virus, j'aime bien cette métaphore de devenir un brillant immunologiste. Alexandre a m'écouté tous les jours. En gros, nous tous, nos cellules ont un système d'identification qui nous est propre. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand il y a des greffes, si je donne mon cœur au docteur Minot, je fais beaucoup de ces derniers temps, je crois, pour les gens. Si je donne mon cœur au docteur Minot qui est une greffe au docteur, mes cellules sont présentes sur le cœur et ses défenses immunitaires ont attaqué mon cœur vers un rejet. Donc, on donne des médicaments qu'on appelle les immunosuppresseurs pour qu'elles puissent conserver mon cœur. Parce qu'en fait, sur mes cellules, il y a comme un petit drapeau avec ma photo et les défenses du docteur Minot, elles vont voir ma photo et elles vont m'attaquer. Chacun d'entre nous a sa photo sur sa cellule. Les bactéries et les virus et lui aussi, ils ont leurs photos au coronavirus, au grippe, au gastro, enfin, en rue, tout ce que vous voulez. chacun a sa photo propre mais comme lui, il ne veut pas se faire tuer par notre système immunitaire, il trouve des mécanismes pour la cacher, sa photo. Quand on vaccine, en fait, quand on dit une fraction du virus, en fait, on envoie ce drapeau avec la photo. C'est-à-dire que la technique pour produire un vaccin, on crée plein de virus, enfin, habituellement, avant cette technique-là d'AIRM messager, on produit plein de virus, on sait récupérer tous les petits drapeaux et on met les drapeaux dans le vaccin et quand on injecte, en fait, on n'injecte que des drapeaux, enfin, que ces protèges d'identification. Là, l'AIRM messager, en fait, c'est le mode d'emploi pour fabriquer le drapeau. C'est le schéma de construction. Donc, pourquoi on a choisi cette technique ? Parce que produire beaucoup de virus, ça prend beaucoup de temps et là, on n'est plus sur l'épidémie de grippe juste pour vous donner un heure d'idée, il faut un peu plus de six mois à l'industrie pour faire juste les vaccins de la grippe pour la France. Donc là, on parle de quelques millions. Là, pour le coronavirus, il faut plusieurs milliards. Donc, il fallait une technique qui permette d'aller très vite et en gros, l'AIRM messager, on a des photocopieuses, vraiment des imprimantes à l'AIRM messager et donc, une fois qu'on la récupère, on est dans l'imprimante et ça produit, ça produit, ça produit, ça produit, on peut faire des millions d'autres très rapidement. Voilà pourquoi ça a été fait. on n'injecte pas de virus, on injecte le mode d'emploi pour que notre corps produise ça, ça dure, l'AIRM messager dit 48 heures en pion dans notre corps au moment où on l'injecte et il envoie cette protéine, toute simple, tout le reste n'existe pas, il n'y a que ça qui est créé et nos anticorps sont produits à ce moment-là. Et là, on produit des anticorps spécifiques pour éviter au coronavirus de se fixer sur nos cellules parce qu'en fait, il y a plein d'anticorps qui existent. Chaque zone du coronavirus peut activer des anticorps et créer des anticorps, sauf que s'il y a des anticorps sur des zones qui ne sont pas fonctionnelles du virus, et c'est la majorité, ça ne va pas inactiver le virus. La seule chose qui peut inactiver le virus, c'est ça. C'est pour ça que tout ce qui peut être créé à côté d'anticorps se revoque et ça n'a rien à voir. Parce que là, de toute façon, on ne va créer que celui-là. Donc on peut avoir tous les anticorps qu'on veut et c'est pour ça que les sérologies ne permettent pas de dire c'est bon, tu es tranquille, tu ne vas plus le panneau. Parce qu'en fait, on dose plein d'anticorps différents et pas forcément ceux-là. Parce qu'on n'a pas la technique et au final, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant à le faire. Donc ça n'a pas été développé ça. Certains sens sont capables de le faire mais c'est très rare. Donc voilà. Donc aucun virus n'est pas rejeté. Et donc pour vous montrer, ça c'est la représentation classique d'un anticorps et donc l'anticorps vient se fixer. En fait, c'est le principe de clé de sérure. Et on vient bloquer la clé du coronavirus avec l'anticorps. Donc il apporte juste les informations nécessaires à la cellule pour produire les antilles et pour produire les anticorps et la connaître le virus. L'ARN messager, ça ne rentre pas dans le noyau, ça ne rentre pas dans l'ADN. Il n'y a aucune... Ce n'est pas une thérapie génique. Ça ne crée aucune modification dans nos cellules puisqu'il n'y a pas de possibilité pour l'ARN messager d'aller dans le noyau et de toute façon, ce n'est pas la même formule que l'ADN. Donc ça ne peut pas être inscrit dans notre génome. Donc c'est très rapide à fabriquer et c'est une technique qui est maîtrisée depuis plus de 20 ans. C'est une femme qui a créé cette technique qui est en future probable pré-nobel de la médecine. Les Moderna et Pfizer ont précisé ce que dit-vous qu'il a fallu 10 jours à l'humanité pour pouvoir cartographier complètement l'ADN, l'ARN du coronavirus. Il n'y a fallu que 10 jours. Et donc ils ont extrait juste cette protéine S. En cas de mutation, puisqu'on a parlé des mutants anglais, etc., pour l'instant, il n'y a pas de mutation sur cette protéine S. Donc ça ne pose pas de souci. Mais même s'il y avait une mutation, il faut 6 semaines pour modifier les imprimantes. Pour faire simple. Donc cette technique de vaccin ARN, elle n'était pas utilisée pour l'instant. Vous avez bien compris que la logistique des fricots à moins 80 degrés, que c'est dans des flacons, il faut reconstituer, c'est un sou sans nom. Ça coûte super cher. Mais là, on est dans une pandémie mondiale qui a créé un déséquilibre tellement majeur que les États payent tout ce qu'il faut. Ça a beaucoup fait baisser les prix. Mais c'est vraiment l'avenir et c'est le plus simple pour la création d'un vaccin. C'est le plus simple et c'est le plus adaptable. Là, le directeur de l'OMS a déclaré qu'il y aurait d'autres pandémies. Enfin, c'est qu'il y a depuis plus de 30 ou 40 ans on s'y prépare. Nous, pendant nos études, dans nos cours d'infectiologie, les médecins infectiologues, ça fait 40 ans qu'ils attendent ça. Parce que tout le monde a théorisé les pandémies, tout le monde a étudié les différentes infections et on attendait ça pour tout mettre en pratique. comme quoi, entre la théorie et la pratique, il y a des fois un gros fossé. Alors, les effets indésirables. Il y a les effets indésirables sur le vaccin du coronavirus, bien évidemment. Ça s'appelle la réactogénicité, c'est-à-dire tout ce que un vaccin demande à notre système immunitaire de réagir puisque beaucoup on veut qu'il soit stimulé. ce que je vous ai dit, donc l'ARN est présente pendant 48 heures dans le corps. Donc en fait, comme tous les vaccins, des rougeurs en point d'injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frictions fièvres, tout ce qui peut vous arriver quand les gens vous disent j'ai fait le vaccin de la grippe, j'ai attrapé la grippe. Non, j'ai fait ça. Ça s'appelle la réactogénicité. C'est juste que le vaccin c'est le moyen de défense normale du corps et quand on éveille son système immunitaire et qu'on met en rôle, il y a de la fièvre qui se passe, il y a des couvertures parce que le corps se défend et apprend à se défendre justement contre la petite protéine dont je vous ai parlé. Dans l'étude pour le vaccin Pfizer, il y avait des patients et des maladies style sclérose en plaques, rectocolité-généromagique, Crohn, etc. Aucun souci. De toute façon, les vaccins inertes ne posent aucun problème dans les maladies inflammatoires chroniques qui dépendent du système immunitaire parce que ça ne les affecte jamais. Et ça, on a l'expérience de tous les vaccins inertes précédentes. La seule chose, c'est cette histoire de chocs anaphylactiques puisqu'il y a eu deux patients en Angleterre dès le début de la vaccination, un patient aux Etats-Unis sur 14 millions de doses il y a eu ces chocs anaphylactiques. Pour le coup, en France, on a demandé à ce que les gens qui aient fait des OEDN de Coinc, etc. le déclarent bien et s'ils ne sont pas vraiment population à risque ou prioritaire, on pèsera le pour et le contre pour les vacciner. Néanmoins, pour tout le monde, on garde cette protection, cette surveillance de 15-20 minutes initiales puisque c'est des OEDNUR qu'on a eu le chocs anaphylactiques et le même et on prépare les médicaments pour éviter le choc à ce moment-là. Là, pour l'instant, sur les 14 millions de doses, c'est vraiment très fable mais c'est comme on le ferait pour une anesthésie ou n'importe quoi. Enfin, c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas prévisible. Il n'y en a pas plus, en tout cas, sur les premières données qu'on a déjà sur plusieurs millions de personnes, il n'y en a pas plus à cause du vaccin que pour tout autre médicament. et donc ça, je vous ai mis le lien pour la stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 en sachant que les femmes enceintes n'ont pas été testées dans l'étude. Pour l'instant, on ne vaccine pas priori les femmes enceintes parce qu'il y a cette histoire de troisième trimestre, etc. Pour l'instant, dans la recommandation, on ne vaccine pas parce que ça n'a pas été étudié. Et il y a eu aussi, je vais me casser ça tout de suite aussi, il y a des gens qui ont dit il y a eu des paralysies faciales à cause du vaccin. C'est vrai qu'il y en a eu dans l'étude et il y a une fréquence qui correspond à celle de l'apparition d'une paralysie faciale dans la population générale qui a eu une maladie assez fréquente entre 1 et 4 pour 100 000 et 15 ou 30 pour 100 000 habitants et c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a de remontée dans les études. Donc il y a une surveillance là-dessus, mais en tout cas, le vaccin n'en provoque pas plus que dans la population générale. Merci. Alors, pourquoi les EHPAD ? Parce que là, c'est quand même vous qui êtes concerné et c'est pourquoi ce public-là a été choisi en premier. Alors déjà, parce qu'on est rationné en vaccin et on n'en a pas tant qu'on veut. Donc il fallait sélectionner les patients les plus à risque, donc les résidents présents ici et les personnels qui s'en occupent parce que les pauvres ont été aussi durement touchés. Alors, désolé, ça a tout un peu plus. Ça, c'est la Cour de santé publique de France. Là, en plus, ce sont les semaines. Là, ce sont les semaines d'octobre-novembre. D'accord ? Chaque barre, c'est une semaine. Donc en bleu, ce sont les résidents qui tombent malades. Donc 2000, 4000, 5000, 10 000, 12 000, 14 000 là. Et en rose, les personnels malades. vous voyez qu'il y a eu quand même des grosses proportions d'atteinte dans les EHPAD. On est à plusieurs semaines, à plusieurs dizaines de milliers par semaine. C'est pour la France entière. Donc, et on sait que les populations fragiles dans les EHPAD, on est sur du 30% de leur tannique. D'accord ? Ça, ce sont les chiffres, justement, dans les EHPAD. Entre le... C'est entre le mois de mars et le 20 décembre. Donc là, les cas confirmés chez le personnel, on est à plus de 73 000. Les décès des patients, que ce soit à l'hôpital ou dans les établissements, on est à plus de 26 000. On est quasiment à 27 000. Le 20 décembre, on était à environ 60 000 morts, donc on est quasiment à un peu plus de 40% de morts de patients dans les EHPAD venant des EHPAD sur la population française. Je vous le dis. Pareil, ça, c'est le taux d'incidence, donc c'est le nombre de malades pour 100 000 habitants en fonction de l'âge. C'est des tranches par 10 ans. Donc là, c'est avant 10 ans, entre 10 et 19. Là, c'est 90 et plus. Donc ici, la moyenne, au mois de décembre, sur les premiers jours de décembre, on est sur du 120, 130 dans les différentes populations et dès qu'on passe au-dessus de 80 ans, on atteint les 200, voire les 400 malades pour 100 000 habitants. Donc là, on est dans des chiffres qui sont évidemment non-sueux. Ça, pareil, ce sont des données Santé publique de France entre le 9 mai et le 9 novembre. Les principaux foyers d'infection COVID à la COVID premier des états pour les entreprises. Alors, c'est pas parce que les personnels font pas bien leur travail. D'accord ? C'est pas du tout ça. C'est une maladie extrêmement contagieuse. C'est une maladie qui reste en suspension dans l'air, en aérosol. Donc, on peut faire toutes les mesures qu'on veut. On ne peut que limiter et on peut être à zéro. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Et ça n'a à voir. Alors, bien sûr qu'il faut toujours faire attention et c'est quelque chose qui est fatigant, qui est usant pour tout le monde. On soit dans des épargnes, au cabinet, à l'hôpital. On est professionnel de santé, on veut se protéger, on veut protéger sa famille, on veut protéger ses patients. Donc, et ça, depuis le mois de mars, donc tout le monde en a un peu ras-le-mole. Moi aussi, je vous rassure. il suffit que moi, n'importe qui, fasse une erreur et ça peut contaminer quelqu'un. voilà. L'erreur est humaine et c'est impossible d'être parfait tout le temps. Donc, il n'y a pas de fautif dans les soignants ou quoi ce soit. Ce n'est pas du tout ce que je vois. Là, donc, toujours pourquoi les épargnes en premier ? Donc, les différentes régions françaises avec les incidences les plus élevées dans les états, même si au Berne-Rondagne on est largement passé devant et ça, c'est entre le mois de juillet et le mois de novembre. Donc, l'évolution des décès de la Covid-19. Donc, gris, c'est la population générale. Rouge, ce sont les résidents d'EHPAD qui meurent et le petit truc saumonné, c'est les résidents d'EHPAD qui meurent à l'hôpital. Vous voyez que la proportion est d'environ 40%. Alors que la population dans les EHPAD en France, on est loin d'être 40% de la population française en EHPAD. Pourquoi 40% des morts de la Covid-19 seront lieux en EHPAD ou sont des résidents d'EHPAD ? Les contaminations viennent principalement des personnels et des gens qui viennent, qui participent à la vie d'EHPAD. Et ça, c'est pas du point... Cette phrase-là, c'est pas du tout un jugement. C'est juste que les soignants, ils contaminent. J'ai peut-être... Enfin, je ne l'ai pas fait, a priori, donc il y a des médecins qui ont contaminé leurs patients. Enfin, voilà, c'est... On est tous dans le même bateau, en fait. Donc le virus, c'est en aérosol, pendant 8-9 heures dans une pièce. On ne peut pas tout contrôler. Donc le seul moyen actuellement qu'on ait, vu qu'on n'a pas de médicaments existants pour traiter la maladie, pour prévenir la maladie, la seule chose pour prévenir la maladie qu'on ait, et qu'on ait eu rapidement, c'est la vaccination. Le nombre de vaccins étant contingentés, la priorisation était faite au plus fragile que nous, les soucis. Après, là, la cup-prisers, dans 10 jours, on aura Moderna aussi. On aura le vaccin d'Oxford qui devrait arriver au mois de février. Alors voilà, plus on aura le vaccin, plus on pourra étendre la vaccination Moderna, c'était prévu beaucoup plus tard. Finalement, l'AMM, parce que l'étude est bien consolidée, on va l'avoir a priori, l'information ARS d'hier, ce serait dans une dizaine de jours. Donc on gagne deux mois sur ce qui était prévu. Donc on pourra vacciner plus de nous. Voilà. Alors, on va nous ficher, il y a des gens qui y ont pensé. Pour l'instant, ça devrait changer. Il y a la visite d'information et de recueil de consentement. C'est en trois visites la vaccination, une pour le recueil et le consentement et à partir de cinq jours après, la vaccination et à répéter trois semaines après. Ça aussi, c'est peut-être en train de changer parce que sur les données qu'on a, à priori, quatre semaines, ça passe aussi. Ça permet d'avoir des immunités. Donc on n'est pas à trois semaines pile, on aurait un petit peu de lest. C'est ce qui ressort des vaccins. bien évidemment, surtout si c'est pour intervenir avec moi, avec plaisir. Donc la CPM, elle a créé un acte particulier, pas pour être payé, mais juste pour pouvoir contrôler justement que ces délais soient bien respectés, faire des rappels s'il y a besoin, quoi que ce soit. Il n'y a pas de surcotation, tout est pris en charge à 100% par la Sécu. la Commission nationale informatique et liberté qui gère le secret des données et des informations a validé toute cette procédure. Et juste pour rappel, on présente son carnet de vaccination quand on va à l'école, quand on doit être vacciné, il y a des vaccins obligatoires pour travailler dans les structures et sur des vaccins qui ont été bien moins testés que celui-là. Ça, c'était pour rappel, on va dire que c'est important de s'en souhaiter. Un petit rappel en lien avec ce qu'a dit à M. Coquellé tout à l'heure. Donc nos études, c'est 9 à 12 ans. La formation médicale continue et obligatoire depuis 20 ans. La lecture critique d'articles, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que vous êtes notre plus jeune âge de docteur quand on est encore bébé médecin. On a des cours et des études qui nous sont présentées qu'on doit décortiguer, analyser, parce que comme avec les politiques, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres et dire oui, mon étude elle est très bien alors qu'en fait, il y a des biais partout et qu'on fait dire n'importe quoi une étude qui est très mal conduite. Exemple que tout le monde connaît, l'histoire de l'hépatine B et de ses effets indésirables et plus récemment, le professeur Barhout et la clorentier. On va pas décrire. A tout de suite. Mais bon, voilà. Donc voilà. En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon avis, l'avis de docteur Milneau, votre avis sur la vaccination, en fait, nos avis, on s'en a ouf. Enfin, l'avis de quelqu'un, c'est très bien que chacun a aidé d'avoir son avis. Mais ce qui compte pour discuter, ce sont des études et c'est quelque chose qui soit un peu de manière correcte. Les études où on a une partie vaccinée, une partie non vaccinée et on voit l'apparition de la maladie, ce sont les études avec la plus forte puissance. C'est le plus haut niveau de preuves scientifiques. Il n'y a pas de. On ne sait pas faire mieux en tout cas actuellement. On a l'obligation de déclarer nos liens avec l'industrie pharmaceutique. Donc, vous pouvez, c'est libre d'accès. Vous tapez les trans-relui jacks sur transparence.gouv.fr Vous verrez qu'il y a aucun lien notamment avec Pfizer. Donc, nous, c'est puni par le code de déontologie. On peut être interdit d'exercer si on fait l'apologie d'un médicament ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit. On est interdit d'exercer derrière ça. Il y a une plainte au conseil de l'ordre pour vous rappeler et pour redire qu'ici, on vient à un bénévolement pour vous faire cette information et ça n'a rien à voir avec tout ça. Si tu veux, suis-moi. Alors, juste, je vais vous donner des informations puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui tombent sur les réseaux qui sont débiles. Alors, la première, c'est qu'il n'y a pas eu plus de mort que d'habitude en France. Donc, ça, c'est janvier, février, mars, avril, etc. Et par rapport aux moyennes habituelles de mort, la balance. Donc, en janvier, février, il y a eu moins de mort que ce qui était attendu, c'est vrai. En revanche, on est sur du plus 26 000 en mars, avril et septembre, octobre, novembre, pareil, plus 26 000. Il y en a eu quelques-uns un petit peu en mai-juin, juillet, août, parce qu'il y a eu jusqu'à le jugement un peu présent et c'était les reliquats de la première vague. et en gros, pour les données pour l'instant consolidées à mi-décembre de l'INSEE, je vous ai mis, là, il y a les liens des statistiques officielles françaises de l'INSEE et européennes. En gros, là, au total, cette année, à mi-décembre, on est à une surmortalité de plus de 52 000 patients et c'est marrant, le nombre de mort du coronavirus cette année, c'est 50 000. Il me bravo, d'ailleurs. Enfin, à ce moment-là. au moment des cheveux. Donc, je vous laisse libre choix pour interpréter ces données. Là, cette course, c'est la courbe européenne. Donc là, c'est pas que la France. Entre 2017 et 2020, je suis désolé qu'il soit un peu flou. Donc là, c'est le pic de grippe de 2018 en Europe de 2019. Le printemps 2020 et la surmortalité. Les petites courses et les moyennes habituelles qui sont attendues, la moyenne haute et la moyenne basse. Donc là, il y a le pic du printemps et là, c'est le pic de l'automne. Donc ça, ce sont les données officielles européennes qui sont accessibles librement. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut les voir et tout le monde peut récupérer ce que je présente. Donc là, c'est open source, il n'y a pas besoin d'être docteur. Santé publique France a fait un petit sondage qu'ils ont classé par sexe, hommes et femmes, tranche d'âge, catégories socioprofessionnelles et les intentions de se vacciner. Alors, pour une fois, je dis bien, c'est bien pour une fois, il n'y a plus d'hommes que de femmes qui ont décidé de se vacciner pour une fois. Comme quoi, il y a de l'espoir pour les hommes de réfléchir. Si c'est que, mais pour l'instant, ça n'a l'air d'être que pour ça. Toujours rassure. Et en tout cas, plus on est jeune, moins on a envie de se vacciner. À partir de 65 ans, on se dit, tiens, je connais peut-être un peu trop de monde de malheur, un peu trop de monde qui est mort. Donc finalement, j'ai eu un vaccin. Bon, on catégorie socioprofessionnellement, on a plein un petit peu. On joue dans une obscurité digne du Moyen-Âge parce que les gens n'essaient même plus de réfléchir. Enfin, vous, vous êtes professionnels, donc je pense que vous devez voir des comportements des fois chez les autres. Vous essayez de bien faire votre travail et vous pouvez voir dans la rue des gens faire n'importe quoi au supermarché. Des fois, ça peut être intéressant. Je pense que ça doit vous arriver. Peut-être qu'à moi. Et voilà. Information aussi sur le VIH, le Sida. Ce que beaucoup de gens en ont parlé. Les gens ont dit que ça fait 40 ans qu'il y a le Sida et qu'on n'a jamais trouvé de vaccin pour le Covid comme par hasard on le trouve en neuf mois. Alors le VIH ne génère aucune immunité. Ça ne crée pas d'anticorps. Il n'y a pas d'anticorps pour le VIH parce que le virus il rentre dans nos cellules immunitaires donc il se cache tout de suite et on ne peut pas et il n'y a pas d'immunité générée. C'est pour ça qu'il y a des médicaments pour le VIH et il n'y a pas de vaccin. La Covid, elle génère une immunité. L'histoire des tests sérologiques positifs mais pas forcément actifs et qui n'est pas forcément protectrice. Donc c'est pour ça qu'on a le vaccin pour le SARS-CoV-2 et pas pour le VIH. Et Pfizer, ils ont fait un grand médicament que tout le monde connaît c'est le Viagra que plein d'hommes utilisent mais c'est marrant ils sont beaucoup moins pertinents et ils sont beaucoup moins regardants sur les études qui ont permis de le découvrir. Je vous expliquerai si vous voulez mais ça n'a pas été découvert volontairement c'est un hasard la découverte du VIH. Et pourtant tout le monde l'utilise. Et c'est pour les sous. Alors là, en tout cas, vous avez bien raison c'est que s'il y a bien une chose qui est sûre c'est que les laborateurs pharmaceutiques ils ne font pas ça pour le bien de l'humanité. Ils font ça pour les sous. Ça on est bien d'accord. Mais il ne faut pas qu'ils se loupent. Parce que s'ils se ratent ils mettent la clé sous la porte. Ça je vous ai pris c'est des photos de la réanimation du centre hospitalier de Valenciennes. Et il faut environ 5 ou 6 personnes pour s'occuper d'un patient qui est intubé ventilé. Il a ses tuyaux qui vont à la machine qu'il aide à respirer. C'est un patient qu'on est en train de tourner qu'on mette sur le ventre parce qu'il a 100% d'oxygène il a un tuyau dans la bouche et pourtant il n'arrive pas à saturer correctement à cause de la Covid. On est obligé de le retourner pour libérer le poumon de l'autre côté pour pouvoir respirer un peu mieux en espérant qu'il s'en sorte. J'en ai mis deux autres. Donc là c'est encore de retournement. Et vous voyez bien qu'on est en train de le retourner il y a quand même il y a d'autres patients à côté il y a d'autres soignants qui y vont il y a d'autres soignants qui vont s'occuper des autres. Et ce n'est pas parce que les personnels hospitaliers n'ont pas envie de travailler trop qu'on confine et qu'on bloque c'est que la montée le nombre de patients en réanimation donc ça a été multiplié par 2,5 au centre hospitalier de Valencelle le nombre de places la capacité et il faut des personnels formés compétents il y a plein de gens qui sont venus aider franchement cette épidémie a montré une solidarité extraordinaire notamment à l'hôpital mais voir des gens mourir sans qu'ils puissent voir leur famille qu'on les mette dans des cercueils sans que leur famille puisse les voir après une fois deux fois d'accord mais quand on est à plusieurs centaines c'est qu'on a vraiment à faire beaucoup dans des maladies comme ça elles sont bien plus puissantes au centre hospitalier en 2020 donc on est à 800 un peu plus de 850 morts et c'est 18% des décès de l'hôpital c'est à la COVID donc non on signe pas des certificats avec COVID pour tout le monde on est à 18% donc il faut nous protéger protéger les autres et le vaccin même si on n'est que sur du 6 mois donc le risque de contagion une fois qu'on est vacciné et encore à l'étude on a des premières données qui montrent qu'a priori de toute façon on ne contamine pas que quand on bloque la protéine qui permet au vaccin de se fixer sur le CD je voulais remercier déjà monsieur Popiolet qui a une grande intelligence gériatrique et tout le monde a beaucoup de chance de la voir nous en tout cas moi je trouve docteur Minot qui est toujours présente pour les structures et qui avec son travail de libéral permet d'être beaucoup plus souple qu'il peut mettre d'autres et docteur Albecké qui est pas présent qui m'a donné les données du centre hospitalier qui m'a envoyé les photos que je vous ai présentées voilà donc moi je suis disponible pour toutes les questions et surtout n'hésitez pas il n'y a pas de questions bêtes il n'y a pas de on a répondu déjà à certaines et vous dites que les anticorps ne servent à rien ils sont obligés de faire le vaccin mais pourquoi on ne fait pas tout de suite il faut autrement parce que pour le coup ça n'a pas été étudié ça n'a pas été étudié et on sait qu'au bout de trois mois le taux d'anticorps a vraiment beaucoup baissé et donc on diminue le risque immunologique et on diminue le risque dans le vaccin et en fait de la même manière qu'on n'a pas étudié les femmes enceintes vu que ce n'est pas étudié alors il y a eu des patients qui ont été pris dedans au moment de l'étude qui en fait l'ont fait alors qu'ils avaient déjà eu le vaccin etc donc ça s'est très bien passé il n'y a pas eu de soucis mais en fait c'est juste un principe de précaution pour l'instant c'est un principe de précaution c'est juste parce que c'est une nouvelle injection alors effectivement on ne sait pas tout les choses sont très rassurantes dans l'étude mais comme l'étude même si c'est une étude très puissante ce n'est que plus de 44 000 personnes et 44 000 versus 14 millions actuellement de vaccinés on a actuellement déjà du recul sur un mois pour plusieurs millions de personnes ce qui est bien plus important que l'étude qui a permis d'admettre sur le marché mais comme on est tout neuf sur les situations particulières on ne veut pas prendre de risques on ne veut pas que ce soit justement vous voyez quand ils ont commencé la vaccination des anglais il y a eu deux chocs anéphylactiques ça a été dramatique on n'a pas fait le diable sur la proposition ah oui je vais peut-être passer un peu vite ah non c'est là ah oui juste parce que j'avais c'est là aussi juste pour vous expliquer ce qu'il y a dedans il y a dans le forax le vaccin on ne va pas vous donner le phoenix qu'il soit neutre et que ça ne fasse pas mal quand on fait le vaccin d'ailleurs il ne fait pas mal ce vaccin là contrairement près de l'arbre et du sac à rose le sucre de table le classique qui en fait permet au moment de la congélation de protéger l'ARN avec son enveloppe de lipides l'enveloppe de lipides c'est parce qu'en fait il faut bien que ce soit en intramusculaire parce qu'en fait l'ARN la messagerie rentre avec le PEG dans la cellule musculaire et déclenche la production de la petite protéine l'APS le petit spike du virus qui m'a créé l'antipor pendant 48 heures gentil, fraises pousse électronique tout ce que vous voulez mais tout ça c'est fait et ça pareil c'est au niveau de l'alimentation donc la composition c'est il y a que ça il y a de l'eau salée du sucre un peu de gras et là il n'y a que ça parce que notamment alors même si dans les vaccins classiques on parle des adjuvants qui n'ont absolument aucun effet indésirable ne provoquerait du tout là beaucoup il n'y en a pas de l'église puisqu'il n'y a pas besoin de déclencher d'activer notre cellule immunitaire parce qu'on en voit un fragment non non je vous en prie madame si ça ne va pas du tout je trouve que c'est c'est quand même le médecin prétend qui devrait nous dire si on devrait se faire vacciner il est tout suivant le je l'ai essayé il a vu alors j'ai marqué le mot oui oui notre médecin prétend à nous c'est un journal tiens oui c'est un journal mais je veux dire comme moi je vois je suis médecin prétend oui mais je veux dire suivant les pathologies des gens je veux dire alors c'est pour ça que l'idée initiale dans la stratégie initiale ils ont dit c'est les médecins qui vaccinent uniquement et notamment les médecins prétendants c'est ce qui est prévu dans la stratégie il attend pour le protocole il m'a dit il ne sait pas encore il y a deux énormes problématiques à cette idée là parce qu'en fait ils sont partis de H1N1 et des centres de vaccination régionales c'était de foot et ils ont dit surtout on ne va pas faire ça donc on a dit et tout le monde et les médecins prétendants avaient dit à l'époque si on avait géré nous ça se serait bien passé mais il y a deux problèmes à dire c'est que si on enlève des enfants qui me les voient les enfants ne seront pas vaccinés pareil ça n'a pas été étudié on va vacciner environ 50 millions de personnes en France pour trois consultations puisqu'il faut une consultation pré-vaccinale un premier vaccin un deuxième vaccin parce que nous il faut qu'on rentre des données donc ça prend du temps donc ça veut dire qu'on rajoute 150 millions de consultations en France au médecin généraliste c'est ce qu'ils font habituellement en un an c'est justement tout le monde et il y a le problème actuel des types de vaccins qui sont présents c'est à dire que le vaccin présent actuellement c'est un vaccin qui doit être conservable à 80 degrés qui a une période de décongélation de trois heures où il y a cinq à sept doses à l'intérieur et en termes de logistique c'est impossible en ville de le gérer parce qu'après pour la conservation les médecins n'auront pas les flacons donc c'est très 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 compliqué c'est pour ça que là ils viennent de réaliser qu'en fait peut-être un centre programmé où le médecin peut venir vacciner etc. sans d'autres en soucis c'est peut-être plus intelligent pour l'instant après si on a des vaccins classiques qui arrivent ça posera moins de soucis on esposera quand même la problématique de trois consultations en plus pour qu'il faut la pré-vaccinale la vaccinale et le rappel comment ? pour la résidence on sera ici et pour nous qui ont dit oui on passe des places à Valenciennes alors pour nous professionnels de santé c'est ce que j'ai dit au début enfin je l'ai pensé je l'ai pas dit on a fait des équipes mobiles on pense que c'est plus simple pour les professionnels de santé des EHPAD et j'en ai discuté avec le responsable de la pharmacie de Valenciennes lui ça lui pose aucun souci de ramener les lots et qu'on fasse les professionnels de santé sur leur lieu de travail parce qu'il serait beaucoup plus simple pour éviter de déplacer tout le monde et en fait on va faire le centre de vaccination mais c'est vrai que si on peut éviter au début ou qu'être au monde ce serait aussi un peu plus intelligent donc voilà mais effectivement cette histoire de messieurs traitants moi je vous en ai en étant un je trouve qu'elle est d'accord mais se pose le problème de logistique et là clairement il y a eu un un quiproquo un brouhaha du ministère de l'ARS de ce qu'il allait faire si vous voulez avec le docteur Mignon nous on a proposé une stratégie le 9 décembre à l'agence régionale de santé on n'a eu aucune réponse dedans il y avait les équipes mobiles un centre de vaccination les formations comme je fais ici on n'a eu aucune réponse et là les journalistes prennent le taureau par les cornes en disant on se fout de nous on a vacciné 300 personnes les autres ils sont à plus de plusieurs centaines de milliers et là hier ça a été le branle-bas de combat de tous les administratifs habituels pour dire il faut combattre on a proposé une stratégie et voilà donc c'est vrai que c'est compliqué parce que même pour les médecins moi j'ai eu plein de médecins qui m'ont appelé hier après-midi pour se faire vacciner comment ça se passe parce qu'en fait personne parce que nous on leur pose des questions mais moi j'ai eu mes associés qui ont plus de 50 ans au cabinet ce matin beaucoup si je leur explique pas ils ne sont pas comprends mais personne le problème c'est que hier j'ai eu un responsable une responsable de l'ARS une demi-heure après ça a changé mais même si on perd des points là pour le coup on a eu les lots on a tout ce qu'il faut on a des gens comme monsieur Popiolet qui permettent d'être proactifs et d'avoir des personnels en plus qui sont présents vous revenez parce que j'imagine que certains d'entre vous ne travaillez pas là maintenant tout de suite donc vous êtes venus exprès voilà il y a tout le monde et plein de bonnes intentions je veux dire ce dont je parlais tout à l'heure à l'hôpital la solidarité qui a été présente c'était vraiment un truc de fou c'est toujours pareil les professionnels font et prennent sur eux pour faire des choses en plus pour faire des choses correctement avec les moyens qu'on leur donne et malheureusement des fois on est juste le spectateur d'un échec parce qu'on n'écoute pas les gens qui sont sur le terrain et qui bossent et qui savent comment ça se passe et qui ont leurs habitudes qui savent comment ça peut être réceptionnel comment l'information peut être reçue et donnée donc c'est pour ça que voilà moi je préfère venir discuter et qu'on puisse partager bien sûr c'est important aussi pour pour nos résidents mais à la base c'est vraiment pour les professionnels aussi est-ce que vous croyez que le vaccin qu'on va faire sera efficace pour ce qui va sortir ça va muter alors c'est ce que j'expliquais à un moment donc pour l'instant sur les études qu'on a c'est plus en termes de contagiosité par rapport à la protéine S enfin de la protéine qui est dans le vaccin pour l'instant il n'y a pas une modification donc ça ne pose pas de soucis mais s'il fallait on pourrait changer les vaccins en six semaines en moins ça c'est ce que j'ai mis tout à l'heure c'est pour ça que c'est important on peut le changer l'avantage de cette technique d'air messager c'est que comme on a en une semaine l'ARN du virus même muté on peut reprendre la nouvelle mutation et la remettre dans le nouveau c'est juste un schéma c'est comme s'il y avait une modification dans le schéma de montagne on change une image une pierre ils ont changé une pièce et on change juste la pièce et comme c'est notre corps qui va le produire naturellement ça va très très vite ça peut aller très très vite c'est parce que l'ARN c'est juste c'est comme la partition d'une musique si on veut changer une partie de la partition on a juste à la modifier et c'est facile et c'est beaucoup plus simple que reproduire un nouveau virus avec un mutant parce qu'en plus en le faisant se reproduire il peut muter pendant sa reproduction donc en plus les petits drapeaux ils peuvent se modifier liés à la production donc ça peut poser le problème et c'est pour ça que par exemple un vaccin comme la grippe en plus c'est un virus qui imite beaucoup la protection des vaccins de la grippe ça varie entre 19 et 61% là vous voyez sur les études qui ont été faites pour les deux premiers la Pfizer et la Moderna on était à 90 et 94% alors on était sur une population réduite on n'était pas sur la population générale comme on fait à plusieurs millions bientôt plusieurs milliards on estime qu'on sera plus vers 85% environ environ et c'est pour ça que malgré la vaccination surtout que là on ne sera que sur une faible population tout ce qui sera geste barrière etc ce sera à maintenir parce que même ce vaccin là on sera on est à 85% on n'est pas à 100% et comme on est sur une maladie qui est elle a été officialisée par l'OMS le 31 décembre 2019 on a tout juste un an de cette maladie donc il faut que les médecins restent très très modestes et ceux qui parlent beaucoup à la télé feraient mieux d'aller sur l'idée des maladies plutôt que de parler à la télé on découvre encore des choses alors il y a des choses qu'on connait bien notamment sur la prise en charge des formules graves etc moi je vois pour avoir vu la prise en charge des patients au mois de mars fin avril et là au mois de novembre dites-vous qu'au mois sur le mois de novembre on a vu autant de malades que sur mars avril mais le bit de hospitalisation est largement au-dessus en France pour le mois de novembre sauf que on les prenait mieux en charge puisque alors je refais la petite bête parce qu'il aime bien chez le copiolèque pas grâce à la chloroquine mais grâce à la cortisone ça coûte encore moins cher la cortisone sur les formules graves ça coûte encore moins cher que la chloroquine mais grâce à ça on a pu remettre beaucoup plus de patients plus vite mais vous dites que vous n'avez pas le droit de vous faire vacciner parce que vous avez moins de 50 ans mais vous êtes quand même en contact avec des gens c'est parce que c'est la stratégie qui nous est vous êtes à risque je veux dire attention madame dit que t'as un peu de surpoids peut-être ouais c'est ce que j'avais non non c'est parce que je voulais dire non ne t'inquiétez pas c'est elle qui m'a dit c'est bon en contact avec des personnes et vous pourriez là c'est pas parce que vous êtes à 50 ans alors on en revient alors je vous savais on en revient au problème du bon sens et des gens qui travaillent et qui se rendent compte des choses des gens donc la majorité des pays tous les professionnels de santé quel que soit leur âge leur antécédent etc sont vaccinés en premier avec les personnes âgées et en france il y a eu ce choix là mais après ça viendra pour les autres de toute façon ils changent tout d'heure en heure de jour en jour ça va pas vraiment changer je peux vous dire que les professionnels de santé que j'ai eu libéraux qui veulent se faire vacciner même s'ils ont des conjoints qui ne sont pas professionnels de santé et qui ont plus de 50 ans etc ils disaient ouais mais est-ce qu'on peut les vacciner et c'était en théorie non mais je suis d'accord c'est débile parce que dans ces cas là il faudrait dire je suis professionnel de santé je risque de la voie et j'ai peut-être quelqu'un à risque chez moi vous voyez enfin ce serait c'est pour ça que devoir trier maintenant comment ne pas avoir le droit à se faire vacciner moi je suis d'accord avec vous à 100% je suis 100% d'accord avec vous mais ça nous a imposé cette stratégie après si vous voulez les autorités elles sont en train de se dire que bon peut-être qu'il faudrait faire d'autres choses parce que pour vous donner un ordre d'idée sur cette histoire de flux de vaccins qui avait été donnée donc l'hôpital pour le public pour le territoire ils auraient besoin en tout et pour tout de 4600 doses et là on va en avoir 10 000 donc il va falloir les utiliser quand même et c'est pour ça qu'ils élargissent aux professionnels de santé et probablement que cette notion d'âge a presque sauté parce que c'est délicieux et tous les autres pays en Europe font ce que tous les professionnels de santé on s'en fout du moment avant qu'on est qu'on est en contact avec des patients on est d'accord parce qu'eux peuvent nous contaminer et nous on peut les contaminer donc ah mais je suis alors là 100% d'accord 100% d'accord et on revient au problème des gens qui sont sur le terrain et des mecs dans les bureaux qui font des décisions toujours pareil à part monsieur Pompuy mais vous êtes sur le terrain vous n'êtes pas dans un lieu là je parle des très grandes décideurs mais vous avez parfaitement raison alors je ne sais pas s'il y avait des questions quelles qu'elles soient sur le coronavirus le vaccin la vaccination si c'était clair si ça a levé des doutes ou des interrogations que je vous ai présenté je ne sais pas est-ce que vous en aviez ou vous étiez convaincu que le vaccin c'était quelque chose d'utile et de sécurisé moi je suis convaincue depuis le début moi je ne sais pas non non dites-moi mais non mais c'est important c'est justement ça c'est nécessaire ah mais au contraire c'est ça qui est utile non peur ouais d'accord la peur d'être vacciné d'avoir des effets à l'enterre d'avoir c'est ça aucun vaccin ne crée d'effet désirable à l'enterre aucun aucun et par exemple l'hépatite B est-ce que vous savez d'où ça vient cette histoire de l'hépatite B alors que pourtant vous êtes persuadé que l'hépatite B ça vous fait des choses autres ouais un fabuleux médecin qui avait envie de gagner beaucoup d'argent a développé un vaccin contre l'hépatite B en Angleterre il a fait une étude donc en testant sur des enfants sans leur consentement sans consentement des parents a fait une étude sur son vaccin et a dit que tous les autres vaccins de l'hépatite B provoquaient ce qu'on a tout ce qu'on veut tout ce qui est toutes les inepties qui sont données habituellement sauf le sien et que le sien était le seul sécurisé pour le coup il fallait absolument vacciner mais qu'avec le sien c'était publié dans une grande revue les gens ils ont regardé ils ont dit oh là là c'est bien c'est super donc ça a été publié d'un manière scientifique mais comme tout le monde ils font des erreurs et la semaine d'après en fait ils se sont rendus compte ils ont regardé l'étude le médecin a finalement avoué que c'était juste pour gagner du pognon mais le mal a été fait les gens sont restés bloqués là-dessus alors que l'étude avait été invalidée que le mec a été viré il n'a plus jamais exercé la médecine et toutes les études de surveillance par exemple le garde-asile pour vous donner un ordinateur puisque c'était un des derniers qui était sorti le garde-asile là il y a eu des plaintes qui ont été posées par des patientes en disant qu'à cause du garde-asile elles avaient attrapé des maladies sauf qu'en fait il y a des études sur des millions de femmes qui ont été faites d'apparition d'effets indésirables depuis plus de 20 ans en fait il n'y a aucun effet indésirable majoré par rapport à la population non vaccinée donc maintenant les juges invalident il n'y a même plus de procès les juges vu qu'il y a une preuve scientifique 100% valable invalident complètement et débourent les patients avant même qu'ils n'ont pas le droit de déposer plainte ils ne peuvent plus porter plainte parce qu'en fait il y a la preuve que c'est fou c'est comme l'histoire du levotirox c'est souvent une question d'information l'histoire du levotirox en fait ils ont changé la formulation pour que ce soit homogène au niveau européen pour qu'il n'y ait en fait pour qu'il n'y ait pas de manque de médicaments et que si l'usine française elle ne va pas ce n'est pas grave les allemands ils ont la même formule que nous les suisses les suédoises qu'on veut ils pourront nous fournir puisqu'on aura à randomiser au niveau européen toute la production de l'évotirox sauf que quand on change pour une hormone la composition l'absorption si vous donnez 100% de l'évotirox en fonction de l'enrobage qui est autour l'absorption par votre intestin va différer donc en fait il y a eu plein d'efferves désirables parce que les médecins n'ont pas informé leurs patients les pharmaciens n'ont pas informé les patients et pourquoi en fait il y a eu des déséquilibres au niveau des hormones et une prise de sang ont corrigé et c'est terrible mais ça a pris une proportion et qu'en France en tout ça c'est toujours pareil parce qu'en France la France c'est le seul pays avec les Gaulois qui pensent avoir des maladies alors que tous les autres pays ont un monde en ont un autre et jusque simple dosage m'a permis d'adapter les doses sans problème et les condamnations qu'il y a eu au niveau du laboratoire Merckx c'est sur les défauts d'information justement parce que la problématique c'est l'information et c'est le but de cette présentation c'est de vous donner des vraies informations et d'arrêter aux gens d'avoir une croyance parce que la vaccination c'est tout sauf une croyance c'est pas je crois que je dois me faire vacciner ou je crois pas que je dois me faire vacciner en fait c'est juste basé sur des données tout ce qu'on a fait quand on fait quand on crée de la chimiothérapie quand on fait de la chirurgie quand on fait de l'anesthésie quand on traite les leucébines quand on traite tout ça c'est basé sur des études comme ça comme ce qu'on fait pour les vaccins tout est basé sur les mêmes études tout ce qu'on fait actuellement en médecine pour soigner les patients âgés les maladies chroniques les infarctifs les ABC tout ce qu'on veut c'est basé sur des études comme ça toutes ces choses là sur les effets à long terme sur quelque chose qui dure quart de plus tard dans notre corps c'est n'importe quoi les gens ils vont sortir ah oui mais regardez la talidomide ben oui ben quand il y a eu la talidomide justement c'est ce qui a changé complètement les données sur les vaccins sur les études scientifiques et sur les autorisations sur le marché des médicaments l'affaire du médiator pareil c'est quelque chose d'éminemment politique puisque ça a été dénoncé par la majorité des médecins dès le début parce que l'étude était foireuse et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés d'ailleurs et là pour le coup on a maintenant effectivement à cause de toutes ces erreurs passées pour des médicaments puisque pour les vaccins il n'y a eu aucun souci sauf sur les informations et sur les études qui ont été publiées notamment pour les patines B il n'y a aucune apparition de maladies en plus quand on est vacciné par rapport aux bases de la population en général l'étude du garde-asile je vous l'enverrai elle est magnifique c'est sur 4 millions de femmes vous voyez là on a eu 44 000 pour le vaccin là pour le garde-asile on a 4 millions sur la surveillance pour la surveillance une fois qu'il a été mis sur le marché l'étude elle est plus petite elle est sur 15 000 qui a permis d'être mis sur le marché mais sur la surveillance c'est sur 4 millions de femmes avec en 20 ans aucune apparition de ce qu'il y a de remplir des minères barrés ou quelque chose comme ça pas différente de la population générale s'il y en a 1 pour 100 000 dans la population générale c'est pareil chez la patiente elle vaccinée donc il y a une chose qui est certaine c'est que ce vaccin qui dure 48 heures dans votre corps ne vous provoquera aucune maladie plus tard la seule chose sur laquelle on est incapable de se prononcer et de donner l'information c'est sur la durée de protection là on sait depuis le mois de mai que ceux qui ont été vaccinés depuis le mois de mai ont toujours les anticorps protecteurs et n'ont pas développé la maladie aujourd'hui mais vous dire ça va durer un an deux ans trois ans et personne on surveille la population on ne sait pas s'il faut re-vacciner pendant ça pour l'instant on ne re-vaccine pas parce que les gens sont toujours protégés à petit moment après vous dire combien de temps ça a duré je suis incapable et personne on n'est capable enfin il n'est pas capable de vous le dire parce que là c'est le temps vous savez le DT polio vous voyez le vaccin qui a été fait sur une très faible population et qu'on fait encore aujourd'hui le DT polio au début on le faisait tous les 5 ans après on l'a fait tous les 10 ans et actuellement on est à tous les 20 ans et parce qu'on voit qu'au bout de 20 ans on est toujours protégés et ça c'est voilà c'est le temps qui nous le dira mais c'est impossible de vous donner une réponse on sait aujourd'hui que 7 mois c'est bon 7 mois on est toujours protégés mais après je ne sais pas s'il y a des doper ou d'autres choses comme ça au contraire c'est super bien que ça sert à ça non parce que moi j'ai eu le vaccin quand il y a eu la réaction je dis merci la réaction en fait j'ai peur de faire donc ce dont j'ai parlé la réactogénicité mais ça c'est normal que vous l'ayez oui mais avant je ne le faisais pas et je n'ai rien mais ça ne me l'aurait pas j'ai eu des 5 temps voilà mais ça ne me l'as pas tu peux le remplir ou tu peux le remplir tu peux le remplir attends rationnellement tu peux le remplir la distance normalement 10 jours voilà 10 jours de fiert ça alors la réaction la réactogénicité enfin votre corps voilà il se défend et donc je ne peux pas entendre les mots parce que ça va être un peu compliqué mais en gros réaction primaire du corps c'est la fièvre c'est pour ça que les bébés la première chose qu'ils font c'est un petit virus ou un petit truc eux ils n'ont pas de système d'internature réaction primaire du corps c'est la fièvre pour se protéger contre une infection la fièvre c'est vu comme le diable la fièvre en fait c'est le corps est en train de se défendre même contre un truc banal et c'est son système de base après si on faisait un parallèle avec par exemple l'armée dans l'armée il y a les troupions l'infanterie qui part au front et qui se fait massacrer notre système militaire a ses troupions et ses forces spéciales les forces spéciales c'est eux qui font pour qu'elles s'activent ils font entre 5 et 10 jours donc que vous ayez une réactogénicité qui a duré un peu plus longtemps c'est possible parce que tous les ans le vaccin de la grippe change tous les ans tous les ans tous les ans tous les ans et c'est ce que je vous dis ce que je vous disais tout à l'heure le vaccin de la grippe en plus on varie de protection entre 19 et 61% de protection pourquoi on le fait quand même même si on sait que des fois on est à des taux inférieurs à 50% c'est ce qu'on attend du vaccin du coronavirus c'est un effet de masse c'est-à-dire que vous voyez les courbes quand on voit la progression par exemple du coronavirus ça monte tout doucement tout doucement tout doucement et puis d'un coup PAM en fait dès qu'on atteint un certain seuil soit on bloque l'épidémie soit elle s'emballe et on sait que même donc là avec 85% d'efficacité à priori attendue réellement on sait qu'en un vaccin 50 à 65% de la population il n'y aura plus d'ébidémie parce qu'on aura atteint l'effet seuil qui fait que le fameux R0 la reproduction du virus quand on est malade on va contaminer tant de personnes le R0 sera tellement faible que l'épidémie s'arrêtera d'aider il faut qu'on arrive à ce taux là et par exemple pour l'épidémie de grippe si on atteint 75% de vaccination on sait qu'il n'y a pas d'épidémie de grippe en France c'est 1% du PIB sauvegardé donc 1% du PIB vu que c'est 2 000 milliards on gagne 20 milliards d'euros pour la France juste en vaccinant tout c'est sûr que c'est il y a les clés personnels qui est très important parce que c'est ce qui fait qu'on accepte de ne pas être vacciné c'est pour ça qu'on a ce débat justement et il y a l'effet macro populationnel sur la population en général de toute façon la grippe c'est aussi une mortalité on a vu 2018-2019 sur les courbes européennes il y a quand même des pics qui sont assez impressionnants et c'est que la grippe le pic de Gordalio c'est plus impressionnant mais cette vaccination elle est utile alors après on en revient à ceux dont on parlait tout à l'heure l'intérêt de gestion par des gens qui ne sont pas du terrain il faut environ 75% de la population vaccinée on a fait de l'appui pour que tout le monde se vaccine contre la grippe etc on est 67 millions d'habitants et combien on a commandé de doses d'après vous pour la France 13 millions et 2 millions de secours voilà donc forcément entre les médecins qui parlent à la télé les politiques qui nous font des prix dans Charles on se demande pourquoi et ni fait ni à faire forcément on se dit mais on se fout de nous moi je ne vais pas faire un truc ou je ne suis pas sûr et c'est pour ça que je veux rétablir cette vérité et c'est pour ça que c'est très bien il y a de quoi avoir peur il y a de quoi se dire on ne raconte que des bêtises il y en a un qui dit blanc le qui dit noir je suis tellement on lui dit ça mais c'est pour ça que j'aime beaucoup les vraies données officielles parce que ça ce sont des vraies données le problème c'est que nos amis journalistes ont tellement envie de faire du public et des likes et des retuits et tout ce que vous voulez actuellement qui sont prêts à faire parler n'importe qui pour parler de n'importe quoi du moment que ça fait venir du monde et en fait les gens qui font les merci beaucoup oui oui non mais je m'excuse de faire et c'est vrai que pour le coup la main formation elle est de toute façon vous voyez dans un flot on ne sait même plus qui et puis forcément les gens qui prennent les décisions nous ont dit une fois les histoires de mal de machin de bidule ça crée un doute chez tout le monde donc clairement d'être tombé là-dedans il y a plein de médecins qui le sont aussi j'aimerais juste rajouter quelque chose si tu permets on fait le vaccin pour la grippe pourquoi ? parce que la personne âgée en meurt donc l'objectif du vaccin c'est d'éviter que les aînés dont on s'occupe ne meurent c'est le même principe pour le Covid vous avez connu dans chacune de vos structures des formes compliquées des décès ce qu'on veut c'est éviter justement la survenue de cette forme grave pour nos résidents pour nos parents puis aussi pour nous-mêmes moi je suis asthmatique sévère je sais que si je l'ai j'ai ma petite place en réa qui m'attend donc ce que je souhaite c'est me faire vacciner pour éviter qu'il y ait cette tornade immunitaire qui va se produire quand mon organisme va rencontrer le Covid éviter la réa pour moi et éviter la réa aussi pour les autres aujourd'hui on est dans un environnement où on est dans un brouhaha médiatique vous allez sur Facebook vous allez sur Twitter tout le monde est expert on a 65 millions d'infectiologues en France d'épidémiologistes c'est très compliqué avec la voisine qui raconte n'importe quoi la cousine, la tante etc de faire comme disait le docteur Franzoni le vrai du faux mais on reste des professionnels de santé c'est à dire qu'on doit s'attacher à des valeurs sûres qui est un la preuve scientifique donc on doit personnellement s'atteler à aller rechercher la véritable information et puis notre peur je pense aussi qu'il faut faire passer le sens du devoir aussi avant cette peur et refaire confiance aussi aux médecins qui sont là pour vous accompagner et puis aussi pour essayer comment dire qu'on passe tous ensemble ce terrible cap parce que là ce qu'on vit depuis des mois c'est horrible on est tous des soignants on sait ce que c'est cette pression permanente le masque les respect des gestes barrières pour nos résidents etc et est-ce que ça s'arrête quand vous sortez non ça continue on va faire les courses avec le masque on a envie de donner des coupes de pelle quand on voit le masque en dessous du nez en dessous du menton on a la famille qu'on n'ose plus aller voir nos parents qu'on n'ose plus aller voir c'est infernal nous les soignants on ne vit plus depuis un an voilà donc il faut vraiment aujourd'hui rationaliser les choses et se dire un petit peu qu'il faut y aller quoi vraiment c'est important et je rajouterais juste que même si elle est à risque de terminaux et pourquoi on n'a pas de surplus allez allez je vais l'en parler quelques jours c'est du muscle bon en tout cas merci d'avoir participé c'est important que vous ayez vraiment ces bonnes informations qui nous sont relayées parce qu'aujourd'hui très honnêtement quand je vous vois et je vous l'ai dit quand vous voyez un petit peu les retours j'espère que ça a répondu à vos intérêts à vos interrogations j'espère que vous vous sentez convaincu d'agir justement de manière avec l'ensemble des informations qui vous sont données moi aujourd'hui demain j'ai l'occasion je me fais vacciner voilà c'est je veux vous protéger parce que je viens vous voir à un moment dans les langues je peux toucher quelque chose vous pouvez l'avoir vous savez vous l'avez vu vous étiez sur le terrain vous avez vu comment on contamine ce ne sont pas les familles sur nos statistiques qui m'en ramène et c'est nous qui ramène en interne et voilà heureusement ça fait des décès derrière moi je veux plus vivre ces situations là où on se retrouve dans la panique parce que vous avez dû travailler plus vous avez dû faire des heures supplémentaires etc combien de fois on a dû rentrasser derrière vous l'avez vu vous même le mois dernier je ne sais pas on était à peut-être 20 arrêts 15-20 arrêts le mois dernier demain quand même donc là il faut vraiment essayer de reprendre la possession de nos vies et ça passe par la vaccination voilà on s'en sort parce que demain de toute façon ça change ok on ne va pas le rendre obligatoire c'est un problème derrière en projet de loi passeport vaccinal moi je n'ai pas envie de donner un passeport vaccinal quand je vais aller au restaurant bonjour voilà je préfère le faire moi-même des bonnes stats c'est ça qu'ils veulent avoir les infos derrière c'est ça bon en tout cas merci et puis on se voit bientôt et je on reprend le point sur la vaccination au sein des arnais et au sein des règles et puis je vais te laisser manger bon appétit si jamais vous avez besoin d'informations comme ce soit vous m'avez appelé à voilà je suis pour discuter et donner les informations vous m'avez souhaité vous m'avez vraiment vous m'avez fait pour aider le lien pour dire monsieur et beaucoup pareil vous m'avez discuté avec les artistes et si je vous donne c'est je crois que ça va qui est vraiment enfin je crois qu'il n'a pas laissé pour des années aujourd'hui c'est 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 ça c'est parfait c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501